Aujourd'hui voyons comment réveiller l'état d'esprit du guerrier à l'intérieur de vous. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'état d'esprit du guerrier parce que je pense que parfois dans notre vie, c'est important d'arriver à mobiliser la partie masculine, la partie puissante, la partie guerrière à l'intérieur de nous. Voyons finalement 7 attributs, 7 traits de caractère que les guerriers ont pour moi et qui sont utiles dans l'entrepreneuriat ou par rapport à chacun des projets qu'on peut avoir. Le premier trait de caractère que je peux voir chez les guerriers, c'est le dépassement de soi. La capacité à repousser les limites, la capacité à aller plus loin, peu importe l'inconfort, peu importe la douleur de se dire « je vais me dépasser, je vais me remettre en question ». Pendant longtemps, mon slogan c'était « challenge yourself » sur mon site américain. Je trouve ça vraiment intéressant à quel point le fait de franchir des limites, de dépasser des limites, d'aller toujours un peu plus loin, d'aller dans cette zone d'inconfort finalement étant son territoire. Le deuxième trait de caractère que je peux observer chez les guerriers, c'est une décision rapide. Parfois c'est bien de prendre son temps pour prendre une décision, mais parfois je crois que prendre des décisions rapides est la meilleure chose. D'ailleurs je pense même que s'entraîner à prendre des décisions rapides est le meilleur moyen de devenir quelqu'un qui prend de plus en plus des bonnes décisions rapidement. Entraînez-vous à faire des choses rapidement pour exercer votre vente, la partie à l'intérieur de vous, de sentir qu'est-ce qu'il est juste de faire. Le troisième trait de caractère des guerriers, c'est d'être prêt à vivre le pire. Parce que finalement, si vous allez créer une entreprise, mais vous n'êtes pas prêt à faire faillite, si vous n'êtes pas prêt à vivre du découragement, des moments de bas, des moments de haut, des critiques, des rejets, des gens qui ne vous comprennent pas, si vous n'êtes pas prêt à vivre ça, vous n'y arriverez pas en fait. Si vous voulez faire de la musculation, vous n'êtes pas prêt parfois à avoir des courbatures, ou avoir du mal aux muscles, ou peut-être ne pas y arriver, ou à régresser, vous ne le ferez pas. Le guerrier a ce truc de se dire, quelque part j'y vais et je suis prêt à mourir. Le quatrième trait de caractère qu'ont les guerriers, c'est que finalement chaque coup les rendent plus forts. J'aime cette phrase par exemple dans Batman, c'est une super citation, c'est son maître qui lui dit quand il est enfant, « A quoi cela sert de tomber, si ce n'est pour mieux se relever ? » C'est cette fameuse phrase que tout le monde connaît, « Qui ne me tue pas, me rend plus fort ». Et dans cette phrase, il y a un sens, c'est que finalement, comment renforcer un muscle s'il n'y a pas de pression qui est exercée sur le muscle ? Comment le papillon peut renforcer ses ailes s'il n'apprend pas à déchirer le cocon pour voler ? Les coups qu'on reçoit de la vie, ou finalement les épreuves qu'on reçoit de la vie, sont des opportunités à grandir, des opportunités à être plus fort, plus puissant, plus aligné, plus focalisé. Le cinquième trait de caractère qui me fascine chez le guerrier, c'est la persévérance. Cette capacité finalement, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre de portes que je vais devoir défoncer, je vais y arriver. J'adore cette phrase qui est « Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi ». Vous n'imaginez pas le nombre de galères que je me suis attiré dans ces cinq dernières années d'entrepreneuriat ? Plein de choses qui n'étaient pas confortables. Mais chacune des épreuves m'aide à grandir, à apprendre, à aider d'autres personnes, à devenir plus fort et plus puissant. Et c'est la même chose pour vous en fait. Donc persévérez par rapport à vos projets. Je parle des vrais projets, pas du rêve hollywoodien, pas du truc qu'on fantasme et qu'en fait on ne veut pas. Je parle du vrai truc important. La sixième clé, vous allez dire « David, je le sais ». Et pourtant c'est tellement essentiel et j'adore ça chez les sportifs de haut niveau et chez les personnes qui font des arts martiaux. L'entraînement et la répétition. Comment vouloir devenir un grand ou une grande, quoi que ce soit, sans répétition et sans entraînement ? Les gens disent « Michael Jordan, c'était un génie ». Non ! Le mec, il a fait 9000 échecs de tir pendant un corps. Jusqu'à récemment, il avait le record, le record de panier échoué. La star des États-Unis en basket a le record de panier échoué. C'est quand même intéressant. Donc, entraînez-vous. Il y a un truc que vous voulez développer, il y a un talent que vous voulez exprimer. Entraînez-vous, entraînez-vous, répétez-le. La septième clé, qui n'est pas d'ailleurs un trait de caractère, mais elle me provient du film Gladiator que j'adore et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé plein de fois dans ma vie quand je ne me sentais pas bien à me relever, à avancer, à bâtir ce que j'avais envie de bâtir. Tes actes résonnent dans l'éternité. Pourquoi j'adore cette phrase ? C'est qu'elle me permet de me rendre compte qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'impact que je vais avoir. Il s'agit du ricochet que je vais créer autour de moi. J'aime cette idée que finalement, ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je vibre, va créer une vibration dans l'univers. Il y en a qui vont penser que c'est une forme d'égotrip, peut-être. Mais en tout cas, je crois et je vois dans mes coachings que ça donne de la puissance aux gens quand ils se rendent compte que qui ils sont, comme dit Gandhi, est un message. Notre vie est un message autour de nous. Donc, ça donne de la puissance en tant que guerrier de se rendre compte que je ne vais pas juste faire ce combat pour un combat. je vais incarner quelque chose. Voilà, si cette vidéo, elle vous parle, cliquez sur le bouton j'aime. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo, elle génère pour vous, même l'énergie dans laquelle je suis, qui est volontaire. Et encore une fois, on avance ensemble. Libérez-moi ce guerrier puissant, ce guerrier pacifique qui met sa puissance, sa détermination et son courage au service de son cœur, au service de ses visions, au service des autres êtres humains. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada